Bonsoir, merci d'être venus si nombreux avec l'exposition chef-d'oeuvre de Budapest, c'est un petit peu et quel peu de la capitale hongroise qui est venue jusqu'à nous à Paris et évidemment ces oeuvres, leur beauté, leur histoire n'ont fait que renforcer une curiosité que l'on pouvait avoir pour Budapest et c'est pour ça que nous sommes particulièrement heureux de recevoir ce soir Noémie Saly qui mène une très riche activité comme muséologue, commissaire d'exposition au musée hongrois du commerce et de l'hôtellerie à Budapest mais aussi comme spécialiste de la littérature, entre autres de la littérature française, professeur, écrivain et elle est en particulier spécialiste des cafés et peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance de l'entendre il y a quelques années, je vois des doigts qui se lèvent dans l'assemblée lorsqu'elle est venue ici même parler justement des cafés de Budapest. Ce soir, elle va nous parler plus particulièrement d'une histoire mouvementée, l'histoire de Budapest et de la façon dont cette ville est devenue la métropole que l'on connaît aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bon alors, moi aussi je vous remercie d'être venue, c'est étonnant de voir la salle si pleine. Pour corriger un tout petit peu ma chère collègue Marie, je vais parler peu de l'histoire, l'histoire, mais je vais parler de l'urbanisme, je vais parler du développement de la ville. Donc je ne dis pas beaucoup de choses sur l'histoire très tourmentée de la Hongrie parce que ça serait insupportable trop. Je vous présente ma ville que j'adore et j'aimerais bien vous faire envie de visiter Budapest. Donc ceux parmi vous qui n'êtes encore jamais venus chez nous, j'espère qu'après cette présentation prennent envie de nous visiter. Donc j'ai donné le titre « La naissance d'une métropole » à ma conférence. La métropole, vous voyez, de vol d'oiseaux. Et je vais commencer quand même avec l'histoire parce que l'histoire de Budapest commence effectivement, l'histoire moderne commence par la fin de la domination turque qui durait très très longtemps, de 1541 jusqu'à 1686. Et pour voir un tout petit peu ce que ça donnait, à l'année du commencement de cette domination, il y avait deux villes médiévales hongroises, pratiquement purement hongroises, avec à peu près 500 000 d'habitants aux deux côtés du Danube. Et à la fin de la domination, il y a à peu près 15 000 habitants à Budapest. Il y a 4 000 habitants à Pest. Il y a le garnison turc d'à peu près 10 000 soldats. Et la population se constitue de nationalités. Il y a des Turcs, des Serbes, des Juifs, des Armagnens et très très peu de Hongrois. Alors c'est le moment que, enfin c'est l'époque que cette gravure représente. On voit très bien que Pest est tout petit, ce qui est en bas. C'est une toute petite ville fortifiée. Et à l'autre côté, sur la colline, il y a la ville de Budapest avec les ruines de l'ancien château royal que les Turcs ont plus ou moins complètement démoli. Mais quand même, bon, il en reste quelques tours. Et c'est pratiquement tout. Alors il y a le siège de Budapest qui est effectué par des armées alliées composées de mercenaires. Il y a à peu près 70 000, 80 000 de mercenaires. Des francs, des brandembourgeois, des swabs, des hollandais, des tchèques, italiens, danois, bourguignons, anglais, espagnol, suédois, français, catalans. C'est ce qu'on sait des nationalités de ces soldats qui forment cette armée, qui vont délibérer la ville. Mais de quelle façon ? Il y a trois mois de lutte pratiquement continuelle avec le rôle décisif de l'artillerie, ça, je ne sais jamais prononcer, et des sapeurs. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? L'artillerie utilise des canons, des sapeurs, ils creusent des fossés. Alors la destruction est totale, mais totale. Il n'en reste rien des deux villes. Il y a des incendies. Bon, il y a plusieurs peintures qui représentent le siège. Ici, c'est vu de l'ouest. Au fond, vous voyez le Danube. Donc c'est l'inverse que sur l'image précédente. Et il n'en reste pratiquement rien. Mais il faut quand même ajouter qu'à Budapest, il y a quelques vestiges des souvenirs de la domination turque, notamment des bains qui nous ont restés et qui sont toujours en fonction. Et si vous venez à Budapest, il faut absolument les visiter parce que les bains turcs sont vraiment magnifiques et très joliment reconstitués, des petits bâtiments romantiques comme ceux-ci. Et il y a aussi une tombe d'un saint musulman qui s'appelle Gulbaba, c'est-à-dire le père des roses, qui était aimé même par les habitants hongrois. Et c'est un lieu de pèlerinage des musulmans jusqu'à nos jours. Et c'est le plus au nord dans l'Europe. Alors comment est-ce qu'on recommence la vie ? Après les luttes, il y a moins de 1 000 habitants, moins que 1 000 habitants dans les deux villes. Alors qu'est-ce que la cour impériale décide ? Évidemment, ils ont besoin des citoyens qui leur vont payer de l'impôt. Alors ils ont besoin des habitants. Alors ils vont trouver des mercenaires de toute nationalité, on a vu, qui, bon, qui acceptent de rester dans la ville. Puis il y aura des Allemands et il y aura des Serbes qui seront établis. Ce sont des colons. Et ils sont établis à l'aide des différentes facilités, notamment on leur donne gratuitement des maisons délaissées ou en ruines. On leur donne des terrains gratuits pour construire des maisons. On leur donne des vignobles, qui est très, très important parce qu'à côté de Buda, il y avait des vignobles et il y aura encore beaucoup de vignobles. Et puis les franchises d'impôts. Bon, alors ils s'établissent et l'augmentation de la population sera assez rapide parce que, bon, à peu près 50 ans après le siège, on trouve déjà à côté Buda, où se trouvent deux petites villes, Buda et Obuda. Obuda veut dire vieille Buda ou ancienne Buda. Cette ville appartenait traditionnellement à la reine, tandis que Buda était siège royal avant la domination. Bon, à Buda et Obuda, donc, il y a ça. Et à Pecht, il y a moins que 3 000 habitants. Et qu'est-ce qu'on voit encore 60 ans plus tard? La population du côté Buda est doublée, mais à Pecht quintuplée. Et dans les census, on ne comptait pas les nobles, les soldats et les étudiants. Donc, les nombres sont encore plus grands, mais on ne sait pas exactement combien sont-ils. Alors, j'ai commencé à parler déjà des raisins, des vignobles. Buda ou Obuda restent des villes agricoles. Et on voit très bien sur ce joli dessin ce que c'est. Tout autour, il y a des vignobles et Pecht qui est tout plat. Là, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de terre cultivable. Ici, il y a un petit plan de Buda toujours. Alors, on voit très bien les machins roses là-bas. C'est le quartier du château. Le rouge, c'est le palais royal. Au pied du château en jaune, il y a plutôt un village qu'une petite ville. Et tout autour, il n'y a que du raisin. Que du raisin. Alors, ces deux villes vivra des vignobles. Tout le monde vit des vignobles. Il y a des cultivateurs, les pauvres paysans qui travaillent effectivement avec la vigne. Il y a des propriétaires qui possèdent les terres. Il y a des vignerons. Il y a des tonneliers. Il y a des commerçants en gros et en petits qui vendent le vin. Alors, tout le monde vivra du vin. Mais à Pecht, où il n'y a rien, où il n'y a pas d'agriculture du tout, il n'y a pas de sol. Pecht deviendra une ville commerçante. Selon les traditions médiévales, Pecht avait le droit de tenir des foires tout au long du Moyen-Âge. Et parmi les premiers mille habitants de Pecht, on trouve à peu près six ou sept commerçants qui vont écrire une très, très belle lettre à l'empereur Léopold Ier pour leur permettre, pour leur rendre le droit de tenir des marchés. Alors, ils reçoivent cette permission en 1694. Et 50 ans plus tard, on trouve 30 000 marchands sur les quais et sur la grande route autour des murailles. Alors, il y a une explosion des commerçants qui vont y venir, quatre fois par an. Les quatre foires se déroulent au jour de Saint-Joseph le 19 mars, Saint-Médard le 8 juin, décapitation de Saint-Jean-Baptiste. C'était le 26 août, mais puis on a remplacé pour le jour de Saint-Étienne qui était notre premier roi chrétien et qui a fondé l'État hongrois. C'est le 20 août. C'est d'ailleurs la plus grande fête nationale aujourd'hui encore. Et la dernière fois, c'était pour fêter l'Empereur Léopold. Donc, c'était le 15 novembre qui est sa fête. Alors, pour imaginer un tout petit peu ce que c'est, bien sûr, c'est déjà le 19e siècle, mais le bord du Danube était comme ça et tous les commerçants avec des cabanes, des tentes, des chariots, ils s'installaient tout au long du quai et puis autour des murailles. Pour les navires, ça, c'est une gravure magnifique. Au fond, il y a à droite, c'est le mont Galaire qui se trouve à côté Buda et les ports de pêche étaient comme ça. Il y avait des grands navires sur le Danube qui transportaient toutes sortes de produits du mer Noire jusqu'à Vienne et encore plus à l'Est. Et il y a aussi des représentations, toujours du 19e, de cette ambiance des foires. Donc, il y avait bien sûr des marchands de légumes, il y avait des marchands de blé. Il y avait le cuir qui était très, très important, qui venaient du Balkan. Il y avait toutes sortes d'étrangers vêtus en vêtements exotiques. Donc, c'était vraiment, je crois, quelque chose de très, très coloré. Alors, pour voir un tout petit peu ce que ça donne l'ancienne pêche, il y avait les murailles. C'est tout petit, c'est minuscule. Et il y avait quatre portes qui étaient très importantes dans la vie de la ville. Vous voyez, tout au nord, il y a la porte de Watz. Puis, il y a la porte de Ketchkameet, non, de Hot Von. Puis, Ketchkameet est tout au sud, la porte de Belgrade. Alors, il est très, très important et intéressant qui est-ce qui entre par les portes et qu'est-ce qu'ils vont vendre. Par la porte de Watz, qui est au nord, c'est Vienne qui va entrer, c'est Presbourg qui va entrer, qui est actuellement Bratislava, capitale de la Slovaquie. Donc, en un mot, c'est l'Occident qui entre par la porte de Watz. Et c'est autour de cette porte que l'argent commence à se concentrer. Il est difficile à croire, mais ces petits bâtiments qui se trouvent au-dehors des murailles sont des prédécesseurs des banques modernes. Et l'influence de cette tradition se montre toujours parce que dans les environs de l'ancienne porte de Watz, vous trouvez par exemple ça. C'est une grande place du centre qui est toujours caractérisée par le luxe. Ce sont les magasins les plus chers qui s'y rassemblent. Il y a un grand marché Noël chaque année, etc. Donc, la place existe encore, qui nous reste de l'ancienne place de marche, place de foire. Et la vie est aussi turbulente et le luxe se concentre toujours dans ce quartier. Donc, ça fait déjà assez longtemps que la porte n'existe pas, mais quand même, cette tradition a survécu. En ce qui concerne la porte de Hotwon, qui se trouve vers, plutôt à l'est, c'est la Haute-Hongrie, donc toute la Slovaquie actuelle, la Pologne et la Galicie, qui arrivaient aux foires de pêche, avec de la laine, avec du lin, avec toutes sortes de draperies. Ce sont les régions qui produisaient surtout du textile parce qu'ils ont un sol et un climat aussi moche que ça. Et alors, ils ont des animaux et avec ce climat, ils ont aussi du laine. Alors, c'est ce qu'ils apportent. Et jusqu'à mon enfance, la grande rue qui menait de la porte de Hotwon vers le Danube était absolument caractérisée par les magasins de textiles, vêtements. Je détestais quand maman me tiraillait pour regarder les vitrines de magasins pour choisir une jupe ou quoi. Donc, ça existait même dans les années 70 du siècle passé. La porte de Béograde, il n'en reste pratiquement rien, mais c'est par cette porte que le sud, le Balkan est arrivé à Pêche, avec d'un côté du blé, des légumes et des fruits de la grande plaine et, ce qui concerne le Balkan, le tabac, le cuir et des produits, disons, exotiques, c'est-à-dire le café et le thé, l'opium et des choses pareilles. Auprès de la porte du Belgrade, même au début du XXe siècle, il y avait le marché sur le quai. Donc, c'est une carte postale de 1906 ou 1912. Et ce qui se trouve maintenant à proximité de cette ancienne porte, vous voyez deux bâtiments importants de la ville. À gauche, c'est le grand marché couvert qui était élu pour le plus beau marché du monde. Ah ! Non, ce n'est pas construit par Eiffel, c'est construit par Petz, Chambou Petz. Eiffel nous a construit une gare, je vais vous la montrer. Et ce qui est à droite, c'est le grand palais de la douane qui abrite actuellement la faculté de l'économie et des Sciences Po. Voilà, c'est l'intérieur du grand marché avec toutes sortes de légumes et fruits. Et j'ai laissé pour dernière la porte de Ketchkameet, dont les traces existent encore. Bien sûr, la porte, aucune des portes n'existe plus. La porte de Ketchkameet s'ouvrait sur la grande plaine hongroise, vers l'est du pays, où, après les Turcs, il ne restait rien, mais trois fois rien. Alors là, il n'y avait que du bétail, il y avait des chevaux, et la place devant la porte de Ketchkameet servait de marché de foine et avoine. Pour le marchand de bétail, il faut imaginer des troupeaux de vaches qui allaient à pied de Debrecen jusqu'à Annover. Et les animaux étaient tellement gros et tellement en bonne santé qu'ils marchaient un mois et ils ne crevaient pas. Inouï. Bon, alors ici, on voit un peu la place auprès de la porte de Ketchkameet au début du 19e siècle. Puis, la place était tellement belle au début du siècle passé. Et maintenant, c'est comme ça. Malheureusement, on y a construit quelques bâtiments modernes qui sont vraiment moches. Alors, qu'est-ce qui se passe à cause des marchés? Les faubourgs se formeront autour de la ville. Notamment, au nord, on a vu ces petites cabanes tout près de la porte de Watz. Alors, de ces petites cabanes va grandir un faubourg très important du point de vue financier. Léopoldville, qui sera le centre des finances, qui sera habité et qui est toujours habité par la grande bourgeoisie. Et c'était le centre du commerce en gros. Dans nos jours, Léopoldville est toujours le centre des banques. Alors, c'est le quartier où il y a surtout des banques. Donc, il y a beaucoup de ministères aussi et des autres bâtiments publics. La deuxième petite ville qui va se former, ou pratiquement en même temps, s'appelle Thérèseville. Et ça va être le centre du petit commerce. Et ça sera un quartier juif, mais pas comme... Il ne faut pas imaginer un ghetto. Il ne s'agit pas de ça. Donc, la population juive va vivre surtout dans Thérèseville, mais c'était parsemé de toute autre nationalité possible. Il y avait, par exemple, beaucoup de Grecs qui faisaient la commerce. Ils étaient souvent très riches, beaucoup plus riches que les Juifs. Dans la petite ville, dans le petit faubourg suivant Josephville, ce sont surtout des petits artisans. Et après la construction du musée national qui se trouve dans Josephville, la grande noblesse a pris cette mode de s'installer autour du musée national pour montrer leur fidélité à la nation. Ce sont des seigneurs qui ont des domaines en province, mais qui ont quand même besoin d'un palais dans la ville. Et alors, au lieu du château, ils commencent à construire dans Josephville. Le faubourg suivant, qui s'appelle Françoisville, ça sera marqué par l'industrie et le commerce des aliments. C'est déjà le coin auprès du marché que je viens de vous montrer, donc la porte du Balkan. Et il y a aussi un autre faubourg qui se trouve déjà beaucoup plus loin du centre, qui s'appelle simplement Carrière de pierre. Et on comprend très vite par son nom qu'il s'agit des matières de construction. Il y a des carrières. Et la pierre y trouvée servira de matière de construction pour toute la ville. Et là aussi, il y a un peu de viticulture, et surtout parce que dans les carrières délaissées, on creuse des caves pour le vin. Et alors, ils produisent eux aussi du vin, mais ils stockent surtout le vin du côté de Buda. Alors, vous avez déjà vu sur les photos ou vous avez vu déjà sur place qu'on a le Danube au milieu de la ville qui pose beaucoup de problèmes, qui est bien sûr une route très importante pour y naviguer avec les produits et bien sûr pour y voyager. Mais il séparait les deux villes. Comment est-ce qu'on traverse ? On ne pouvait pas parler de l'unification de Buda-Pesht et Obuda avant d'avoir des ponts fixes, même avant inventer une possibilité de traverser n'importe quand le fleuve. Parce qu'avec l'arrivée du gel, c'est le gel, n'est-ce pas ? Le gel, ça me tue les genres dans le français. Dans le hongrois, ça n'existe pas. Donc, pourquoi le gel et pas la gel ? Bon, avec l'arrivée du gel, on ne pouvait plus traverser le Danube. Donc, on est allé au bal, par exemple, dans le quartier du palais. Là, il y avait des palais des nobles. Et on aurait voulu rentrer pour dormir à la maison et paf, on ne pouvait plus. Il fallait attendre. Il fallait prendre une chambre d'hôtel ou rentrer chez les amis et leur demander un lit et attendre parfois plusieurs jours ou semaines même à l'autre côté parce qu'on ne pouvait pas traverser. Donc, ou bien on avait besoin de moins de glace pour prendre un canoë ou bien attendre que la glace soit assez vaste pour marcher à l'autre côté. Et même, on y passait par des chariots tirés par des bœufs. Il y avait des hivers beaucoup plus honnêtes que maintenant. Alors, sur ce dessin de Miklos Borobach, un excellent peintre du début du siècle passé, on voit bien ce que ça signifiait traverser le fleuve en canoë. Donc, ce n'était pas une assurance vie. Il y avait une solution qui existe déjà à l'époque turque et c'est le pont flottant. Mais le pont flottant est quelque chose d'assez compliqué. Il s'agit, vous voyez ici assez bien, des sortes de canoës sur lesquelles on construit une sorte de pont qu'on peut défaire très facilement. Il y a un barrage, il y a des dalles. Mais si un bateau veut passer, alors il faut enlever deux, trois, quatre sortes de pontons, de canoës pour ouvrir la voie devant les bateaux. Alors, aux deux rives, les gens qui veulent passer attendent. Attendent. Ici, on voit un très beau processus des Serbes qui vient de Buda dans l'église orthodoxe. Et là, on voit encore mieux comment ce pont a été construit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu construire un pont fixe sur le Danube ? Parce qu'il y avait une menace constante du charriage de la glace. Au pied du mont Gellert, le Danube ne fait que 200 mètres à peu près. Mais après, soudain, il y a la plaine et le Danube, avant la construction des quais, avait la possibilité de s'éteindre comme il voulait. et il y avait non seulement la grande île Tchépel qui existe toujours, mais il y avait beaucoup de bancs de sable. Quand le Danube était... Quand l'eau était basse, on pouvait y passer avec les animaux même à pied. Donc, il y avait des lieux où on passait. Alors, bon, le Danube est bas. les bancs de sable attendent, attendent, et la glace arrive. Et alors, paf ! La glace arrive et la glace sera bloquée par ces bancs de sable. et c'était une des plus grandes catastrophes de l'histoire de Budapest en 1838. Il y avait une inondation en mars qui était comme ça. Donc, la glace bloquée, les autres grands glaçons qui arrivent ne peuvent plus où se mettre. Le Danube s'inonde et toutes les deux villes, les trois villes inondées par la glace. Alors là, on voit, par exemple, cette pauvre créature s'agenouiller sur un grand glaçon attendant que quelqu'un la sauve. Il y avait énormément de victimes et c'est à Obuda, c'est tout au nord. mais tout était détruit. Il n'y avait pratiquement pas de maison qui n'était pas sévèrement atteinte. Bon, alors, nous sommes déjà arrivés au début du XIXe siècle et il faut que je vous présente trois personnages de cette époque-là. et l'un des trois est hongrois, le comte Istvan Sechenyi, qui est le personnage le plus important de l'âge des réformes en Hongrie. Et il y a deux Anglais, un architecte qui s'appelle William Tierney Clark et l'autre qui était le chef des travaux, Adam Clark, qui s'est marié à Budapest, qui est resté finalement à Budapest. il est devenu hongrois et la place à côté Budapest près du pont des Chênes porte son nom. Alors, William Tierney Clark a trouvé une possibilité pour construire un pont sur le Danube dont les piliers sont assez loin l'un de l'autre pour permettre la descente de la glace. C'était absolument impossible à l'époque. Et si on imagine cette construction, si on imagine les travaux, les poutres, un caisson dans le Danube comme ça, mais le Danube ici, ça fait 250 mètres de largeur et dépendant bien sûr de l'état des eaux. Ça peut faire 4, 6, 7 mètres de profondeur. Alors, construire dans cela, dans un temps où il n'y a pas de grue, il n'y a pratiquement pas de technique, il n'y a rien du tout. Alors, on voit bien comment est-ce qu'est-ce qu'ils ont fait pour construire les piliers. Éve-là, voilà le pont, c'est après son ouverture. J'en suis très fière parce que j'ai un arrière-arrière grand-père qui était moradien, qui était maçon et qui travaillait à la construction du pont des Chênes. Mais il faut aussi montrer ce qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands ont explosé tous les ponts de Budapest pour empêcher que les Russes traversent le fleuve. et une photo, une des photos des plus tragiques de notre histoire, c'est le chef des chefs des collaborateurs nazis qui était le grand chef de la nation quand on l'a attrapé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, il est allé au tribunal et avant d'être pendu, ils ont l'amené au bord pour qu'ils voient ce qu'ils ont causé. Donc, le lendemain, ils ne avaient fait plus. Et voilà maintenant, c'est une vue prise du Mont Galerte. Le pont des Chênes est le plus beau, à mon avis. Mais il y en a d'autres. Il y a le pont Marguerite qui était construit par un Français, Ernest Gouin, et la société de construction de Batignolles. C'est... Le pont a été ouvert entre... Non, c'était ouvert en 1876. C'est une photo prise en... une carte postale envoyée en 1901. et voilà, on vient de reconstruire le pont, on vient de terminer les travaux, donc ça fait deux ans que c'est tout à fait renouvelé et c'est magnifique. Le pont François-Joseph Houbien, aujourd'hui, pont de la liberté, était le troisième dans le rang. Alors, là aussi, vous voyez que les deux piliers sont loin. Le pont Marguerite est autre chose parce que c'est... c'est... après une île et là, il n'y avait pas ce problème, mais le Danube était très... très large, là. Donc, là, c'était un autre problème. Donc, le pont François-Joseph a été ouvert pour la grande fête millénaire. en 1896, nous avons fêté l'existence millénaire de l'État hongrois, qui est d'ailleurs tout à fait incertain. C'est une date qui n'existe pas. On l'a changée plusieurs fois parce que c'était clair qu'ils... qu'ils étaient incapables d'être prêtes pour les dates précédentes. Donc, bon, alors, la Hongrie a été fondée, je ne sais pas, en 1896, mais non, c'était... c'est tout à fait ridicule, mais finalement, c'était la date qu'on a choisie et le pont François-Joseph, avec d'ailleurs beaucoup d'autres bâtiments que je vous montrais, a été inauguré. Alors là, c'était après la guerre et c'est son visage d'aujourd'hui. Le pont Élisabeth, a eu aussi un destin très, très sombre. C'est aussi un pont super, super, super beau, inauguré en 1903, donc plus jeune. En voilà. et c'est le seul qui n'était pas construit dans sa forme ancienne, c'est le nouveau pont Élisabeth. Et l'architecte, pour rendre hommage à ses prédécesseurs, il a gardé la structure exacte. donc c'est comme une squelette, mais la structure est fidèle à l'ancienne. Bon, alors, on arrête ici avec les ponts. Il y en a d'ailleurs dix, mais je ne vous montre que les plus beaux qui sont au centre maintenant. Pour le développement des trois villes, il faut parler du comité d'embellissement conduit par le palatin Joseph. Le palatin, c'est la personne qui remplace le roi dans son absence et puis, les Habsbourgs nous ont occupés et ont délibéré Buda, alors les Turcs partent, les Autrichiens app, ils sont arrivés, ils sont restés pour 350 ans. Et l'empereur, bien sûr, restait à Vienne. Il ne cherchait rien à pêcher Bouddha, il n'avait rien à faire ici, mais il y avait quand même toujours un palatin qui était comme une sorte de vice-roi. Et parmi les Habsbourgs, il y avait un seul qui aimait beaucoup la Hongrie et c'est le palatin Joseph que nous appelons le Habsbourg le plus hongrois ou même le Habsbourg hongrois. Et c'est lui qui fonde ce comité d'envélissement. Il s'agit des premières années du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'on lui remercie ? La construction des quais. Enfin, l'idée, parce que les travaux commencent beaucoup plus tard, mais l'idée de la construction des quais. La rectification des rues. Des règles sévères pour toute construction de bâtiments. Le déplacement des marchés de bois de flottage qui empêchait tout développement sur les quais. La canalisation. Plantation des arbres. Donc, c'est quelque chose de très moderne à son temps de planter des arbres dans une ville. Oui. Et beaucoup de nouvelles constructions publiques. Pour la construction des quais, je vous montre un tout petit peu ce que c'était toujours, sans grue, sans technique moderne. C'était un travail immense qui durait pendant à peu près 100 ans tout au long du fleuve. En voilà une partie côté Buda. Il y a des parties où il y a des escaliers pour faciliter le déchargement des bateaux pour les marchandises. Il y a des autres points où il y a un mur vertical. Et voilà, si on regarde la longueur des quais tout au long du fleuve, on imagine les volumes de ses travaux. Pour la rectification, c'est quelque chose d'important quand même si on construit une ville. Dès maintenant, on peut parler déjà de l'urbanisme vraiment. Alors, on voit bien que les rues deviennent étroites, les places sont aussi bien réglées et on voit aussi que l'auteur, la hauteur des fenêtres, des portes. Alors, ils doivent déjà s'accommoder. Il faut regarder la maison voisine. On ne peut plus construire n'importe quoi. Ici aussi, c'est la place du théâtre allemand. Alors, on peut très bien observer ce que les règles de François-Joseph vont atteindre. On construit bientôt le palais du commerce qui est un très beau bâtiment classiciste. Et un peu plus tard, en face de ce bâtiment, on construit l'académie des sciences. Malheureusement, le palais du commerce a été bombardé dans la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était l'idée du comte Secheny, que je viens de vous montrer, qui a donné l'idée du pont des Chênes, que sur la place du pont des Chênes, un côté, il y a l'argent et l'autre côté, il y a l'esprit. Et les deux qui se regardent, c'est la modernité, ce sont les deux piliers du développement de la patrie. L'académie des sciences se sentent bien merci. Et toujours dans l'âge des réformes, on construit le musée national sur la place du marché de l'avoine et de foine. Ici, on voit encore, c'est dans les années 80 du siècle, du 19e siècle, cette photo, on voit bien que le marché existe encore. Ce sont les escaliers du musée national. Et si on parle déjà de la modernité, il faut ajouter que le musée national était un point emblématique de la Grande Révolution de 1848, qui était le début d'une guerre d'indépendance contre les Habsbourgs. Et alors, c'était sur des escaliers du musée national que les orateurs ont parlé au peuple. Et l'autre point emblématique de cette même révolution, c'est le café Pilvax. Je ne pouvais pas résister. Quand même, je vous montre quelque chose des cafés du 19e siècle. Et alors, pour le bois flottant, on voit très bien ce que c'était sur les quais parce que la plupart du bois de construction venait de l'actuelle Slovaquie, donc la Haute-Hongrie. et c'était des radeaux. J'ai trouvé le mot. Des radeaux. Alors, le bois arrivait en forme de radeau et le marché du bois était sur le quai. Alors, il empêchait beaucoup, enfin, cette situation empêchait beaucoup non seulement la navigation mais le déchargement des autres bateaux qui arrivaient. Buda est toujours en retard. Donc, vous voyez bien cette évolution du côté pêche. Après quelques cabanes dans un siècle, on voit déjà une ville assez bien organisée, assez moderne avec des bâtiments élégants, machin. Mais, qu'est-ce qu'on voit à Buda? Des petites maisons. Le quai, c'est l'horreur. C'est là que j'habite d'ailleurs, là où il y a la petite église. Alors, c'est l'agriculture, les vignobles, on vit dans le rythme lent des trois, des quatre saisons. Au printemps, on ouvre la vigne, on était, on cherche les mauvaises herbes. En automne, il y a le vendange, on se saoule et en hiver, on dort. C'est ce qu'on fait. Vous voyez, les deux villes en face, il y a une différence inouïe et c'est une gravure des années 70 du 19e siècle. voilà les vignes. C'est le Mont Gellert. Vu, depuis le Mont Gellert, il y a le Palais Royal et puis après, il y a presque, enfin non, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas d'habitation parce qu'il y en a, mais ce sont des vignerons et compagnie. c'est une porte du château qui mène dans la vallée et au sommet, on voit le Mont Gellert avec l'ancien observatoire qui était détruite dans la guerre d'indépendance. Alors, c'est la guerre d'indépendance 1849, très exactement, qu'on va perdre parce que l'empleur autrichien va demander l'aide des Russes et les armées alliées vont finalement vaincre l'armée hongroise, très brave d'ailleurs et forte parce que donc c'était une révolution importante, très mal finie et pour punir les villes révoltantes, les Autrichiens vont construire la citadelle au sommet du Mont Gellert. On voit encore les petits tours de l'ancien observatoire mais qui seront plus tard démolies tout à fait et il ne reste que cette forteresse détestée, mais détestée par les habitants. Il y a une photo prise du ciel, alors ça existe toujours, c'est son état actuel. Maintenant, c'est une sorte de musée, on peut y aller, c'est dégueulasse comme bâtiment et on a déjà voulu démolir plusieurs fois mais ça coûte trop cher. Mais il y a une vue superbe depuis la citadelle donc ça vaut la peine d'y monter. Alors, après cette guerre, cette révolution et la guerre d'indépendance, il y a une époque d'oppression très, très sévère. une grande partie du pays est emprisonnée, les autres s'enfuitent. Donc, bon, c'est une époque très, très sombre de notre histoire et pendant ce temps-là, il y a seulement deux bâtiments très importants. La basilique Saint-Étienne qui est décidée de construire en 1851 mais la construction ne sera terminée qu'en 1905. C'est l'église centrale de Budapest. En voilà le parvis, il y a toujours une vie très vivante là, c'est très mouvementé, surtout en été, il y a beaucoup de terrasses. C'est une photo qu'on a prise à la fête du livre qui est la fin du mois de mai, début de mois de juin. Et ça, c'est l'intérieur de la basilique. Effectivement, c'est un très beau bâtiment. Et l'autre, c'est aussi un monument religieux, c'est la grande synagogue qui sera construite très, très, très vite, en cinq ans, par la communauté néologue juive de Budapest qui est une communauté très importante, très bien aisée, merci, ils ont de l'argent et ils veulent s'assimiler. Donc, ils sont très hongrois, ils donnent beaucoup de savants, beaucoup d'artistes, beaucoup de personnages importants à notre culture et ils vont construire leur synagogue, bien sûr, dans leur quartier à eux, dans la ville Thérèse ou plus tard Elisabeth Ville actuellement. En voilà la synagogue maintenant, c'est la plus grande en Europe et la deuxième au monde. Ça, c'est l'intérieur. C'est un bâtiment absolument superbe. bon, la réconciliation aura lieu en 1867 et c'est le début d'une autre belle époque. La construction de la ville, le développement de la ville est défini par un monsieur, le baron Frédéric Podmanicki, une seule personne. Bien sûr, il travaille avec beaucoup d'architectes et il peut déjà travailler ensemble avec les Autrichiens aussi. Alors, c'est lui qui va fonder le comité des travaux publics municipaux mais travaux publics ne signifient pas la même chose qu'en France donc ce n'est pas canalisation mais bon, il s'agit de ça aussi mais il s'agit des bâtiments publics. Il s'agit de la construction qui a qui concerne toute la ville. C'est ce qu'on appelle chez nous travaux publics. Alors, ce comité va construire Budapest que nous voyons actuellement. Lors de la grande fête millénaire, non, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise ici parce que c'est à 1849 que Budapest a 280 300 habitants avec ce nombre Budapest est le 17ème parmi les villes européennes et 50 ans plus tard, Budapest est déjà le 8ème. Donc, il y a un développement incroyable. Il faut aussi mentionner qu'en 1873, les trois villes Pest, Buda et Obuda seront unies et c'est dès ce moment-là que nous l'appelons Budapest. Avant, il y avait Pest, Buda et Obuda et en 1873, avec l'unification, on donne le nom Budapest à la capitale. Alors, il y a trois architectes les plus importants de cet âge d'or. Miklos Ibl, qui est un grand maître du néo-renaissance, Olajus Haussmann, nous avons aussi un Haussmann, qui qui va construire en n'importe quel style néo. Donc, on regarde un peu maintenant Budapest, nous l'appelons l'éclecticisme, mais plutôt historicisme. C'est la nouvelle notion qu'on utilise parce que les styles historiques sont renouvelés, repensés un peu. Alors, lui, il construit dans plusieurs styles, et puis Eudon Lerner, qui est déjà la modernité absolue, parce que lui, il est le bon dieu du style nouveau en Hongrie. Je vais tout de suite montrer quelques exemples de ça. Alors, le premier grand travail de ce comité, c'est l'avenue Andrachie, qui mène vers le bois de la ville. L'avenue Andrachie était le premier avenu de Budapest qui voulait imiter Paris, bien sûr. Donc, dès maintenant, on peut parler vraiment de cette volonté d'imiter Paris. Et l'avenue Andrachie avec l'opéra sera le premier grand résultat. En voilà l'opéra. Ça, c'est l'escalier donneur de l'opéra et ça, c'est la grande salle. À mon avis, c'est plus belle que celle de Vienne, mais les Autrichiens n'ont pas donné la permission de construire une opéra aussi grande ou plus grande que la leur. voilà. L'avenue Andrachie mène vers le bois de la ville et s'embouche dans la place des héros où il y a une colonnade avec les personnages les plus importants de notre histoire. Ce n'est pas assez beau, je ne le montre pas, juste un peu, mais je vous montre la colonne. Là, il y a aussi une autre fierté familiale parce que mon arrière-grand-papa charpentier a construit l'échafaudage pour monter l'ange. Sans grue, sans rien. Et la colonne fait 35 mètres et l'ange encore 5. Voilà la place des héros au vu du ciel. Vous voyez la colonnade avec notre histoire. Et le bâtiment illuminé, c'est le musée des beaux-arts dont les œuvres, vous pouvez admirer maintenant au musée Luxembourg. Toujours dans le jardin, dans le bois de la ville, il y a une copie intéressante des bâtiments historiques les plus fameux de la Hongrie. Donc, il y a un groupe historique avec une chapelle en style romain, un château gothique, un palais renaissance et puis un château baroque. Et tout ça abrite actuellement le musée de l'agriculture. Et il y a le petit lac, donc c'est vachement romantique. Il faut aller voir. et il y a aussi un bain très fameux, c'est le bain Seichenny, grand-papa, grand-papa. C'est mon grand-papa à moi qui l'a fait. Grand-papa. Enfin, il n'a pas fait tout le bain, mais cette partie-là... Non, mais ici, vous voyez qu'il y a une partie ancienne ici avec la colonnade, c'était petit, et tout autour, il y a la piscine et ce bâtiment jaune. Alors, la piscine et le bâtiment jaune, c'est grand-papa. Voilà. Et c'est son père, Arief, grand-papa, c'est le patinoir. Toujours au bord du lac du bois de la ville et ce sont les sœurs de mon grand-père. Il y a aussi le zoo qui est un ensemble de bâtiments super intéressant parce que c'est un style nouveau, style nouveau hongrois. Le zoo a une histoire très longue, mais nous sommes très fiers de ces bâtiments, monuments classés qui abritent les animaux. Par exemple, ici, c'est le palais des éléphants. C'est la coupole de l'intérieur. C'est beau, hein ? Et il y a aussi un palais de Lechner. Je viens de vous dire qu'il est le pape du style nouveau en Hongrie. Donc, toujours dans le bois de la ville, il y a le palais des mines et de la géologie. Ça, c'est l'intérieur. style nouveau hongrois. Très, très, très beau. Pour atteindre le bois de la ville, où on a organisé, juste pour fêter notre existence millénaire, on a organisé une exposition nationale, très grande. C'était l'Expo millénaire, comme c'était à la mode un peu partout en Europe, à Paris aussi, il y en avait plusieurs. Et pour que la foule immense qui voulait visiter cette expo, on a construit le petit métro qui était après Londres, le deuxième en Europe et le premier au continent, même avant le métro de Paris. et nous en sommes très, 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 très fiers, malgré qu'il n'y a qu'une seule ligne. Mais ici, on voit bien que pour construire cette ligne, on n'a pas creusé un tunnel, mais on a ouvert un fossé tout au long de l'avenue Andrachi. ici, on voit un peu la structure de cette construction. Le petit métro marche toujours et les stations sont très gentilles. Alors, il y a notre fameux parlement dont la coupole fait 96 mètres, la longueur du bâtiment fait 269 mètres, c'est le deuxième en Europe après Londres, toujours après Londres, et le troisième plus grand parlement au monde. Ceausescu l'a dépassé. donc en Rouménie, il a construit un qui était encore plus grand. Pour le moment, c'est un peu, bon, on a un peu l'impression de voir un pays hydrocéphale avec ce parlement gigantesque, mais à l'époque de la construction du parlement, la Hongrie était trois fois plus grande qu'actuellement parce que c'est après la première guerre mondiale avec ce fameux traité de Trianon qu'on perd toute la Transylvanie actuelle, toute la Slovaquie actuelle, une bonne partie de la Serbie et de la Croatie actuelle. Donc, il faut comprendre que ce pays riche, glorieux, ouf, fier de lui, a construit un parlement somptueux comme ça. alors maintenant, c'est trop grand. Mais quand même, c'est très beau. C'est l'intérieur de la grande coupole et c'est la salle, la grande salle du parlement. Le bâtiment a été construit par Imrech Teindl qui ne construit pas trop de choses d'ailleurs à Budapest, mais son parlement, ça, c'est quand même quelque chose. Je vous ai parlé déjà de notre Haussmann, c'est le bâtiment de la Cour suprême, c'est son travail. Actuellement, le bâtiment abrite le musée folklorique, le musée des arts populaires, disons. Ça, c'est les escaliers. C'est très, très beau. Toujours pour les fêtes millénaires, il y a une grande réconstruction du palais royal, commencée par Mikloch Ible, le maître du néorenaissance et à cause de sa mort précoce terminée par Haussmann. Alors, le palais était comme ça dans son rayonnement total. C'était comme ça après les bombardements. C'est la salle d'honneur et c'est après le bombardement. Et ça, c'est maintenant. Le palais royal abrite le musée, non, la galerie nationale, oui, la galerie nationale et vous pouvez voir plusieurs œuvres de la galerie nationale dans cette belle exposition au musée de Luxembourg. Mais malheureusement, il y a une menace maintenant que le gouvernement veut occuper, le palais. Notre président veut s'y installer. on ne sait pas encore ce qu'ils veulent exactement, mais la galerie nationale devra se ménager, se déménager. C'est le projet actuel, mais ça change chaque jour. C'est une partie des jardins d'honneur construits par Ible et c'est aussi une grande fierté parce qu'après la guerre, pendant 80 20 années, on n'y touchait pas, c'était en un état abominable. C'était déjà sur la liste des monuments les plus menacés que l'UNESCO fait pour le monde entier et alors maintenant on l'a renouvelé et c'est vraiment très, très, très beau. Alors c'est le style néo-renaissance du maître Ible. Après, la grande avenue, c'est le Grand Boulevard qui sera un travail immense pour le comité des travaux publics. Vous voyez l'intérieur de la ville est marqué par une couleur rose et là vous voyez François, Joseph, Hergbet, Thérèse, c'est la ligne du Grand Boulevard qui fait 4141 mètres de long. Ça va tout autour et c'est justement le même système de toits d'araignées qu'à Paris. Donc il y a le petit boulevard qui garde les traces des anciennes murailles médiévales et puis il y a le Grand Boulevard un peu plus loin et nous avons déjà un troisième boulevard tout autour donc toits d'araignées. Donc la construction du Grand Boulevard qui dure aussi assez longtemps de 1872 à 1906 avec notre gare de l'Ouest et c'est la gare construite par Eiffel. Et c'était devant la gare de l'Ouest que le premier tram de Budapest a été mis en route en 1897. Il y a la comédie hongroise. Si vous avez la comédie française, nous avons la comédie hongroise. Son nom hongrois c'est la traduction de l'allemand Lustspiel Theater, c'est-à-dire théâtre pour la gaieté, ouvert pour les fêtes millénaires bien sûr. la place octogone comme à Paris il y a l'étoile, chez nous ce n'est pas une étoile mais c'est quand même une place de forme octogonale avec des bâtiments très élégants tout autour. C'est un moment au tournant du siècle et pas loin d'ici un bâtiment très important l'Académie de musique qui appartient déjà au monde du style nouveau construit en 1907 il y a le Palais New York qui est très fameux aussi construit en 1894 et les architectes de l'Académie des sciences débutaient ici avec le café New York qui est le café le plus beau café au monde votez c'est le plus beau café au monde effectivement il est très beau le seul problème est que le bâtiment est transformé en hôtel avec un propriétaire italien qui veut absolument exclure les indigènes de ses locaux donc il donne des il fait donner des prix au café les plus simples qu'un citoyen normal ou plus ou moins normal comme moi est incapable de le payer donc c'est cher mais ça vaut la peine si vous venez à Budapest il faut visiter Café New York pour vous ce n'est pas tellement grande chose mais pour les indigènes alors toujours notre cher maître Lechner le grand artiste d'art nouveau sur le grand boulevard il construit toujours pour les fêtes millénaires bien sûr le musée des arts appliqués qui est un monument classé bien sûr super beau sauf que cette lanterne au sommet de la coupole est enlevée pour le moment parce que dans les luttes de 1956 les tanks russes ont tiré sur la lanterne et on l'a renforcée mais jusqu'à maintenant ce n'était plus efficace et finalement on l'a on l'a enlevé et attend la reconstruction totale je vous montre des photos de l'intérieur aussi c'est si beau que ça style style très oriental mais en même temps très hongrois parce que Lechner utilise les motifs des broderies paysannes c'est très 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 beau c'est comme de la dentelle alors pour les écoles les plus importantes bien sûr je ne peux pas tout montrer mais quand même il y a des écoles qui sont construites toujours dans cet âge d'or de la construction de Budapest il y a la faculté des lettres sur le petit boulevard tout près du musée national il y a la faculté du droit qui est un bâtiment aussi très beau et dont le quartier donc l'entourage est très vivant là il y a par exemple une manif puis il y a l'école polytechnique toujours par monsieur Haussmann qui sera terminée en 1909 c'est le bâtiment central il y a un grand campus avec une multitude de bâtiments de différentes époques mais le bâtiment central où la faculté de l'architecture résidait et réside toujours a été construit par Lechner la fondation de cette école se remonte au 18e siècle c'est en 1782 que dans le château de Buda on fonde l'Institutum Geometricum donc l'Institut de la géométrie c'était 12 ans avant l'école polytechnique de Paris donc pour que je me vante un tout petit peu encore donc c'est une c'est une institution d'une tradition très longue et on peut dire que vraiment les architectes et les autres ingénieurs formés à Budapest sont très bien accueillis partout au monde jusqu'à maintenant alors il y a aussi les grandes constructions autour de la faculté de la médecine donc il y a les bâtiments du CHU qui sont aussi très élégants et très très beaux et le palais de la douane vous avez déjà vu de l'autre côté c'est la grande façade vers le Danube juste en face de l'école polytechnique alors maintenant c'est une université c'est l'économie ici en SPO et on voit ici on peut voir un tout petit peu la trace des tunnels vous voyez à gauche il y avait des petits tunnels par ces tunnels les petits navires pouvaient entrer dans les caves du palais de la douane et même dans le bâtiment du grand marché dont les caves servaient de port alors les petits commerçants qui sont venus en canoë avec je ne sais pas 200 kilos de melon ils pouvaient entrer par les tunnels dans les caves de ces deux bâtiments il y a aussi des bâtiments plus ou moins comment dirais-je industriels merci qui sont construits aux mêmes époques l'un est l'élévateur qui a été bombardé dans la deuxième guerre mondiale ça n'existe plus ce qui est à gauche c'était un immense stock de blé et on l'appelait élévateur à cause des constructions mécaniques qu'on utilisait à l'intérieur du bâtiment les dépôts municipaux existent transformés en une sorte de salle donc il y a des magasins dedans ça s'appelle maintenant la baleine c'est un architecte hollandais qui a fait cette construction amusante avec les anciens dépôts municipaux et il y avait encore le grand abattoir inauguré en 1872 qui était aussi une fierté du Budapest moderne à l'époque il ne faut pas oublier l'autre grande gare la gare de l'Est qui fonctionne depuis 1884 c'est un bâtiment toujours assez beau et pour les moyens de transport plus amusants nous avons un funiculaire auprès du tunnel c'est la place Clark là où il y a le le pont des chênes et le funiculaire qui a deux petits groupes de cabines un appelé Galerte parce que c'est côté Mont-Galerte l'autre appelé Marguerite côté Île-Marguerite et ils ont un système très amusant parce que les deux cabines se tirent donc elles bougent ensemble si l'un descend alors l'autre monte avec le même élan avec la même énergie il y a aussi dans les montagnes de Buda le chemin de fer à Crémaillère qui est aussi très ancien c'est en 1874 qui existe toujours et surtout quand il y a de la neige les skieurs vont dans les montagnes avec la Crémaillère c'est c'est un moyen de transport que j'aime particulièrement parce que c'est dans les montagnes de Buda il y a une vue superbe déjà le petit train est super sympa donc si vous venez à Budapest il ne faut pas oublier de l'essayer il y a aussi des reconstructions de cette époque là notamment celle de l'église Matthias qui est l'église disons donc emblématique emblématique de Budapest et surtout côté Buddha qui était une petite église gothique pas trop intéressante et pour les fêtes millénaires bien sûr un architecte a eu cette idée de rendre la beauté ancienne qui n'existait jamais donc je souligne donc cette beauté n'existait jamais mais il a rendu la beauté à l'église Matthias qui est effectivement une église belle néo-gothique plutôt c'est une carte postale ancienne et c'est l'église aujourd'hui et on peut renforcer encore ce sentiment du passé glorieux parce que derrière l'église là vous voyez l'abscisse de l'église de l'église Matthias tout autour on a construit la bastion des pêcheurs achevée en 1902 cette bastion néo-roman n'existait jamais mais nous savons bien qu'au Moyen-Âge les parties des murailles de Buda étaient distribuées parmi les compagnonnages et c'était des braves artisans qui étaient obligés de défendre le château au cas où et cette partie des murailles était appelée mur des pêcheurs donc on a construit pour leur mémoire la bastion des pêcheurs donnant toujours une vue absolument superbe sur toute la ville voilà c'est la plus belle vue du parlement c'est depuis de la bastion des pêcheurs et si on est déjà dans le quartier du château il faut bien sûr admirer les petites maisons colorées de ce quartier qui est vraiment très pittoresque très sympathique c'est une reconstruction bien sûr parce qu'après la guerre vous avez vu ce que le palais montrait après les bombardements alors c'était un peu la même chose ici aussi mais on a très très bien construit et c'est très sympa comme quartier voilà tandis qu'on rendait la gloire perdue à certains bâtiments et à certains coins de la ville il y avait aussi un effort de démolir le passé sombre ou le passé moins glorieux alors par exemple l'ancienne cité l'ancien centre de Pecht a été complètement démoli avec tout ça par exemple l'ancien hôtel de ville est disparu c'était au tournant du 19e et 20e siècle et Pecht avait un centre baroque comme à Vienne beaucoup moins riche beaucoup moins élégant mais quand même c'était super sympa si on regarde les anciennes photos je pleure vraiment en regardant ce qu'on a perdu avec il y a un bâtiment dont la perte était par contre vraiment un grand plaisir pour tout le monde cette caserne immense qui se trouvait à Léopoldville qui s'appelait simplement le nouveau bâtiment c'était une caserne construite à la fin du 18e siècle et c'était le symbole de la présence militaire des Autrichiens dans la Hongrie et alors la démolition de ce bâtiment c'était la gloire c'était fait pour bien sûr pour le millénaire alors c'est tout on a tout fait pour le millénaire et voilà maintenant ce qui remplace ce bâtiment gigantesque il y a une place tout autour des grands bâtiments surtout des banques la banque nationale en haut au milieu et la place s'appelle la place de la liberté donc c'était très symbolique ça reste toujours symbolique et en bas au milieu vous voyez encore les fameux toits de Lechner que vous reconnaissez déjà après le palais de la géologie et du musée des beaux-arts alors là aussi il a un fameux siège de caisse d'épargne en ce qui concerne côté Buddha ça c'est mon quartier à moi c'était comme ça à la fin du 19e siècle encore et on a fait des efforts pour effacer complètement ce nid de rat parce que c'était vraiment sale sans canalisation sans électricité et sans rien je vous ai dit que tout le monde vive de la vigne mais en 1884-85 cette épidémie d'une c'est un pou un pou d'un pou américain qui s'appelle la phylloxère arrive et va complètement détruire mais complètement détruire tous les vignobles autour de Buddha alors il y a des habitants complètement appauvris qui deviennent vraiment des mendiants ils ne peuvent pas imaginer autrement un terrain que pour la vigne alors maintenant il n'y a plus de vigne ils vont vendre ces terrains qui dans leurs yeux vaut dès maintenant trois fois rien ils vont vendre des terrains à la spéculation de l'autre rive et ils commencent à construire mais dans mon quartier qui s'appelle Toban qui veut dire en turc ville des tanneurs donc c'était le quartier des tanneurs sous la domination turque c'était comme ça jusqu'à 1933 1936 parce qu'en trois ans on démolit tout ça pour y construire un grand quartier de spas parce que nous avons les bains ici dans le quartier tout en bas à gauche vous voyez les draps qui se sèchent dans la cour du bain alors on veut y construire des spas en 1936 il y a tout de suite toutes sortes de procès du Panama de de bagarre entre les investisseurs alors le maire de Budapest dit bon stop alors on arrête on attend le résultat des procès on attend on attend paf deuxième guerre s'éclate et c'est ce qu'il y a maintenant voilà en ce qui concerne Obuda qui est au nord j'en ai parlé très peu parce que Obuda était aussi un petit faubourg trois fois rien avec une population juive assez nombreuse mais très pauvre ils vivaient de la vigne et du commerce eux aussi c'était comme ça et pour démolir le passé sombre en voilà ce qu'on a fait dans les années 70 donc c'était en plein communisme mais on ne peut pas dire que ce ne sont que les communistes qui sont dégueulasses parce que les autres les deux autres anciens destructions se passent bien avant donc au tournant du 19e 20e puis en 1933 36 donc il y a une troisième guerre mondiale dans Budapest avec la démolition de cet ancien quartier et avec la construction des HLM aussi moche que ça il en reste très peu mais il en reste quand même quelque chose c'est le bâtiment de mon musée où je travaille qui est formé de trois ans c'est un petit bâtiment et dans celui du centre habitait mon écrivain préféré Yula Croudi dans ses trois dernières années de sa vie donc quand même un petit témoignage de au Bouddha disparu et en voilà un dernier salut du Mont Balcon avec lequel je vous remercie de votre présence applaudissements applaudissements